Bonjour, Cielement l'Info, c'est l'occasion de rencontrer des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un professeur d'éthique qui s'intéresse tout particulièrement aux questions de justice sociale. Louis Schweitzer, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'éthique à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaud-sur-Seine, en région parisienne. Vous avez participé avec d'autres collègues à la publication de ce livre « Vivre en chrétien, aujourd'hui, repère éthique pour tous ». Vous-même, vous vous intéressez, en tout cas dans la fin de ce livre, à l'éthique sociale. Concrètement, l'éthique sociale, c'est quoi ? L'éthique sociale, au fond, c'est l'éthique qui ne concerne pas directement, on pourrait dire, la vie privée, personnelle de chacun, mais au fond, la société dans son ensemble, mais l'organisation de la société. Alors, vous aimez bien avoir recours pour développer un peu en quoi consiste l'éthique sociale, une parabole de Jésus qui parle du bon Saint-Maritain. Alors, expliquez-nous un petit peu comment comprendre. C'est une parabole complétée. On pourrait dire, vous savez, une des paraboles les plus célèbres de Jésus, c'est celle du bon Samaritain. Quelqu'un se promène sur la route de Jérusalem à Jéricho, il se fait agresser par des bandits. Là, il est laissé quasiment pour mort et arrive un Samaritain. Alors, le texte est très riche et le sens est très riche, donc ce n'est pas sur ce sens que je vais m'appuyer. Et le Samaritain va venir en aide à cette personne, le soigner, l'amener à l'hôtellerie, etc. Donc là, on est vraiment dans une perspective d'éthique individuelle. D'éthique individuelle et tout cela pour illustrer ce que veut dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La question, c'est, et c'est moi qui continue la parabole, ce n'est plus Jésus, imaginons que le lendemain et le surlendemain et le sur-surlendemain, des passants sur cette même route de Jérusalem à Jéricho, continuent à se faire agresser. Et là, pas de chance, il n'y a pas de Samaritains tout le temps. Alors, on doit réfléchir, comment faire ? Est-ce qu'il faut mettre des postes de secours de la Croix-Rouge samaritaine un peu partout pour venir en aide ? Ou bien essayer de sécuriser la route ? Donc, la démarche est toujours la même, c'est l'amour du prochain. Mais quelque part, mis dans une perspective plus générale, plus sociale. Alors, si on essaye un peu de regarder au travers de l'histoire protestante, de l'éthique sociale, on se rend compte qu'il y a différentes manières de se positionner en tant que chrétien dans la société, de développer un discours éthique à ce sujet-là. Oui, et dans l'histoire, on pourrait dire, même du protestantisme, il y a eu des positions très variées, des positions qui ont été fondées sur l'Ancien Testament, souvent. C'est vrai que l'Ancien Testament est le livre où le lien entre la foi et la dimension sociale est extrêmement fort, puisque la foi est un peu l'enseignement, l'Église, on pourrait dire, dans l'Ancien Testament, entre guillemets pour Église, mais c'est l'État, c'est la même chose. Je veux dire, la société tout entière... Il y a vraiment un recouvrement des deux, là, de la dynamique. Ce qui n'est plus vrai dans le Nouveau Testament. Alors, on s'est souvent inspiré de ça, et chaque fois qu'une religion a été une religion d'État, qu'elle soit catholique, orthodoxe ou protestante, finalement, on est revenu un peu à ces dimensions-là, où finalement, c'est le rôle de l'État aussi de défendre, de favoriser la religion, et quelquefois, même dramatiquement, de sanctionner les personnes qui ne croient pas comme il faut. Alors que d'autres vont mettre l'accent sur le caractère individuel, enfin, plutôt, le caractère, le fait que la communauté chrétienne est une communauté de disciples de Jésus-Christ, séparée de l'État. Et là, forcément, le discours sur l'éthique sociale va être différent. Si on essaie un peu de reprendre au niveau de l'histoire, et notamment de la réforme du XVIe siècle, donc des origines du protestantisme, on a déjà, à ce moment-là, trois ou quatre même positionnements différents. Vous pourriez, en deux mots, les dépeindre ? On pourrait dire, d'une part, il y a toute une position qui va considérer que la société elle-même doit être la plus chrétienne possible. Donc là, on est plutôt dans une dynamique à la Calvin. Oui, tout à fait. Le Genève de Calvin est un peu ça. Et on va sanctionner les personnes qui pêchent, d'une certaine manière, quelle que soit la forme du péché. En recourant à l'État pour quelque part sanctionner. Et à certains moments, ça peut être dramatique à certains moments, drôles à d'autres moments, où on voit telle personne qui a été pris en flagrant délit de péché, on va le condamner à aller au culte régulièrement pour écouter la prédication. Je ne suis pas sûr que ce soit les meilleures conditions pour ouvrir le cœur à la prédication de l'Évangile. Mais voilà. Donc ça, c'est Calvin, mais par exemple, Luther est dans une autre dynamique. Alors, c'est la relation avec l'État qui va être différente. Avec Luther, Luther développe une théorie des deux règnes en disant l'Église ne doit pas s'occuper de la société, l'État ne doit pas s'occuper des affaires de l'Église, les deux doivent vivre en bonne entente. Et idéalement, l'État doit permettre à l'Église de vivre assez tranquillement. Et l'Église peut, je dirais, quand c'est Luther, s'adresser assez fortement à l'État, mais c'est toujours au niveau des paroles. Donc là, il y a cohabitation de deux réalités parallèles, en quelque sorte. Troisième modèle, celui des anabaptistes. Alors là, l'Église est une société alternative, en quelque sorte. On accepte que l'État soit l'État, il remplit bien son rôle, etc. Simplement, le chrétien n'est pas appelé à ça. Et c'est une société alternative radicalement non-violente qui essaie de vivre en fonction du serment sur la montagne et qui est déjà une sorte de poteau indicateur du royaume qui montre un peu la direction. Donc, au XVIe siècle, on a un peu ces différents positionnements, mais par la suite de l'histoire, du protestantisme, on voit se développer d'autres perspectives également. Oui, bien sûr. Il y a des théologiens assez fameux. On peut prendre par exemple un Karl Barth, qui est finalement assez proche d'un Calvin. Oui, assez proche d'un Calvin et en même temps assez proche, je dirais, des anabaptistes sur un point. C'est-à-dire, il va centrer toute sa théologie sociale, on pourrait dire, ou son éthique sociale, sur le Christ, et sur l'Évangile, et sur le Nouveau Testament, ce que Calvin n'aurait pas fait, par exemple. Donc voilà, il y a des pistes toujours un peu différentes. Aujourd'hui, vous-même, où est-ce que vous vous positionnez ? Comment est-ce que vous positionnez cette éthique sociale du chrétien ? Alors, moi, j'ai l'impression que le chrétien reste chrétien quand il pense à l'éthique sociale. C'est-à-dire que pour moi, l'éthique sociale doit quand même être fondée sur l'Évangile, quand même être fondée sur l'enseignement du Christ. Et vouloir faire une sorte de dissociation en disant, quand il s'agit du social, c'est l'Ancien Testament qui fonctionne, je ne suis pas cette piste-là. Je crois que c'est le Christ qui doit effectivement être notre inspirateur. Mais en même temps, il faut savoir que c'est pour une société, comme les nôtres en Suisse ou en France, une société plurielle, une société où plein de gens, énormément de gens, ne sont pas chrétiens, et donc ne sont pas forcément sensibles à ces principes. Et je pense que toute la dimension dont parle Jésus, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 19, alors là, c'est au sujet de la répudiation, et il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu a permis un certain nombre de choses. Je crois que nous devons tenir compte de la dureté du cœur humain. Et donc, il ne s'agit pas de vouloir faire de la société une sorte d'Église et imposer une éthique sociale, mais plutôt proposer un certain nombre de valeurs, de principes, directement issus de l'Évangile, je crois, à la société, en sachant bien que nous n'imposons rien pour deux raisons. D'abord, parce que nous ne sommes pas en mesure d'imposer, mais en plus parce que ce n'est pas le but. Je dirais, une société normale est une société qui n'est pas chrétienne, j'ai envie de dire, en elle-même. Mais néanmoins, dans ce contexte, il est important de mener une certaine forme de politique chrétienne. Alors, oui et non. Je me méfie du terme de politique chrétienne. Je ne pense pas qu'il y ait une politique chrétienne. Je pense que dans la politique, il y a toujours deux niveaux qui se complètent. Il y a un niveau fondamental qui est les grands principes, les principes éthiques qui sous-tendent la politique. Et là, oui, je crois qu'il y a une politique chrétienne dans ce sens. Il y a une éthique sociale chrétienne avec des valeurs fondamentales qui doivent être les valeurs d'orientation de base. Et puis après, il y a une deuxième dimension. Faute de mieux, je l'appelle une dimension technique. C'est-à-dire comment ces valeurs vont être mises en pratique. Et là... Les chrétiens divergent. Les chrétiens divergent. Mais même dans la révélation, il y a une grande diversité. Et à travers l'histoire, à travers la géographie, on pourrait dire, les pays différents, les cultures différentes, la manière de mettre en pratique tel principe peut varier fortement. Vous venez de parler là de ligne directrice. C'est un mot qui revient régulièrement dans votre texte concernant l'éthique sociale. Concrètement, qu'est-ce que vous entendez par ligne directrice d'une présence chrétienne dans la société ? Un certain nombre de principes qui sont les principes fondamentaux, je crois, de notre engagement. Alors, il y a l'exigence de l'amour ? Oui. En quoi ça consiste ? L'exigence de l'amour, en sachant que quand il s'agit de la société, je dirais, le minimum de l'amour, c'est la justice. Quand on est deux personnes, l'amour, c'est le dévouement complet vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Là, c'est la justice, c'est-à-dire faire en sorte que l'amour que je peux porter à telle personne ne laisse pas la personne qui est à côté. Et la justice, donc, c'est, je dirais, cet amour réparti entre plusieurs personnes de manière juste. D'ailleurs, c'est très impressionnant de voir dans l'Ancien Testament à quel point les prophètes s'adressent au pouvoir politique, souvent, pour les exhorter à la justice, alors que, justement, ils condamnent fortement les déviations qu'ils constatent. Dans votre développement sur l'éthique sociale, il y a encore d'autres aspects de ces lignes directrices ? Bien sûr. Alors, le fait que le centre de tout, c'est la personne. Très souvent, aujourd'hui... Donc, ça, c'est le fait d'être créé en image de Dieu ? Oui, oui. La valeur absolue de la personne humaine. Et de la personne en tant que personne. C'est-à-dire, ce n'est pas la nation en tant que nation. Ce n'est pas l'économie comme une sorte d'idole absolue. C'est, au fond, la personne qui doit être la fin de la politique. Mais là, vous n'entrez pas dans un discours, qu'est-ce qu'il faudrait dire, utopiste. Vous restez quand même constamment, au niveau de ces principes, conscient du fait que la réalité du péché est là. Tout à fait. Je crois qu'un autre principe, c'est le réalisme. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour bâtir le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire une société idéale. Nous sommes là, me semble-t-il, en tant que chrétien qui s'engage dans la société, pour essayer de faire en sorte qu'elle soit le mieux possible. On pourrait dire que c'est une pratique du moindre mal ou du meilleur, du mieux possible, plus que du moindre mal. C'est plus optimiste, mais le résultat est quand même le même. C'est-à-dire que le principe idéal que nous pouvons imaginer, les meilleurs principes, seront toujours appliqués par des personnes imparfaites. Nous sommes tous des personnes de ce type. Pour et destinées à des gens imparfaits. Donc, il n'y a pas de principe absolu et on n'est jamais dans le rêve. Parmi ces principes, vous mettez aussi en avant le souci des plus faibles. Ça, c'est quelque chose qui vous tient très à cœur dans une perspective d'éthique sociale chrétienne ? Oui, je pense que c'est fondamental pour le chrétien. J'ai l'impression que tout l'évangile nous dit que l'amour du prochain, c'est quand même... Et même la Bible tout entière, on pourrait dire, la révélation tout entière. On parle beaucoup, vous savez, de la veuve et de l'orphelin. Ce n'est pas parce que la veuve et l'orphelin ont quelque chose en soi d'absolu. C'est parce que la veuve et l'orphelin sont dans la société de l'époque les personnes les plus fragiles. Celles qui ont le moindre défense. Alors, quand on dit la valorisation particulière du pauvre, ce n'est pas parce qu'il a une valeur absolue. Absolue. C'est simplement que les autres, les moins fragiles, les plus forts, sont capables de se défendre. Les plus fragiles sont les gens qui ne sont pas capables de se défendre. Et, je dirais, une inspiration chrétienne dans la société, pas seulement chrétienne, Dieu merci, souligne quand même cette nécessité de la solidarité humaine et de la prise en charge des personnes qui sont les plus fragiles. – Louis Schweitzer, vous avez été pendant quatre ans en France membre de la Commission nationale d'éthique, la CNE. Est-ce que dans ce cadre-là, avec tous les débats qui ont cours actuellement, vous avez eu l'occasion quelque part de développer l'éthique sociale que vous venez d'esquisser ? – Alors oui et non, parce que le CCNE répond à des questions qui lui sont posées et est très centré sur la bioéthique. Donc, il ne s'agit pas de développer là toute une vision chrétienne, mais plutôt d'apporter sa pierre à un dialogue qui débouche sur des textes. Donc, moi, j'ai beaucoup appris pendant cette période-là. J'espère avoir pu apporter une toute petite pierre, mais c'est une pierre au milieu de tout un tas de gens qui apportent chacun sa pierre, avec des présupposés souvent très, très divers. – Est-ce que vous ressortez d'une telle expérience avec quelque part la conscience du fait qu'aujourd'hui c'est important en tant que chrétien d'être précieux, d'être présent dans de tels lieux ? – Alors en tout cas, je crois qu'il faut. Je crois que c'est important d'être là. C'est une sorte de privilège aussi quand l'État, puisque là c'est quand même une commission d'État, demande, alors ça a pu changer aussi avec le temps, mais demande aux Églises de dire, « Ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? » Aux Églises, à toutes les communautés religieuses, et à énormément de gens en dehors des religions. Mais lorsque c'est l'État qui nous demande, nous n'avons pas là à refuser de parler, bien au contraire, mais je crois de dire, en tant que chrétien, voilà ce que nous pensons, nous n'imposons évidemment rien, mais ça apporte une pierre particulière. – Donc là c'est vraiment le cadre quelque part que vous imposez à toute éthique chrétienne, c'est un cadre de proposition et de non-violence. Pour vous, c'est vraiment l'horizon à ne pas dépasser ? – À ne pas dépasser, mais ça n'empêche pas, je pense, pour le chrétien en tant que personne, de s'impliquer, même au niveau politique, et de prendre des responsabilités, que ce soit au niveau très local, municipal, et je pense que là il y a beaucoup de gens qui avec… Je suis très impressionné par le dévouement de certaines personnes qui se donnent complètement au service des autres, alors qu'ils soient chrétiens ou pas, mais je pense que c'est un lieu où les chrétiens peuvent tout à fait s'impliquer, et je dis au niveau local parce que c'est le plus… – Le plus accessible. – Le plus accessible, mais voilà. – Mais après… – Pourvu que… Après je pense que si on veut faire carrière et réussir de manière brillante, je ne suis pas sûr qu'une éthique chrétienne à laquelle on tienne vraiment soit le meilleur chemin, mais je pense qu'on peut tout à fait défendre les idées qui sont les nôtres, défendre des principes, et je pense qu'un certain nombre de personnes peuvent être très sensibles à cela. – Louis Schwetzer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau de Ciel Mont-Info. Je rappelle que vous avez collaboré à ce livre qui s'intitule « Vivre en chrétien aujourd'hui, repère éthique pour tous », un livre qui est paru aux éditions Maison de la Bible et qui a été co-signé par vous, par Alan Isus et par Luc Oleknovitch. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501